La première question va être pour Vassila. Nous sommes très intrigués au nord de la Méditerranée par un phénomène qui se passe en Algérie aujourd'hui, qui est le Irak. Qu'est-ce qui se passe ? Où on en est ? Est-ce que tu pourrais nous faire un petit point de la condition des femmes en Algérie aujourd'hui ? Est-ce que ça va ? Est-ce que ça ne va pas ? Est-ce que ce mouvement est en train de s'ensabler ? Est-ce qu'il est en train de donner naissance à un avenir radieux, comme on le disait autrefois ? Où en est-on ? Vous m'entendez ? Oui. D'abord, je partage votre étonnement concernant l'Algérie. Parce que s'il y a quelque chose que tous les Algériens partagent, c'est l'étonnement de voir la situation algérienne qui n'arrive pas à décoller en quelque sorte. Parce que le Irak, ça a été pendant un an des manifestations qui ont réuni des millions de gens dans la rue. Quand je dis des millions, je mesure bien mes mots. Puisque le 8 mars 2019, il y avait 20 millions de gens dans les rues des villes d'Algérie. 20 millions de gens. Et pourtant, le Irak a été arrêté à cause du Covid. Et le système politique qui dirige l'Algérie s'est refermé sur une politique répressive qui a retrouvé, on dirait que le Irak l'a boosté. C'est-à-dire que peut-être que la peur de voir le peuple aussi dans la rue a rendu ce système algérien qui gouverne l'Algérie depuis 60 ans à retrouver presque des moments un peu primitifs de l'époque où c'était vraiment un système primitif de répression. Où on ne pouvait pas parler. Avec le temps, on avait réussi à voir des espaces de liberté, des espaces de liberté qui, je dois dire, ont été complètement fermés avec le Irak. Alors, il y a deux manières de voir les choses. Évidemment, il y a une manière pessimiste et une manière, on peut dire, plus optimiste. C'est-à-dire que les Algériens ont retrouvé dans ces manifestations, ils descendaient tous les vendredis. Ils ont retrouvé ce que ça veut dire qu'être un peuple, être un peuple. Ils ont retrouvé, d'abord, ils ont occupé l'espace public qui était complètement abandonné à la police et aux militaires. Et ils ont donc retrouvé, ils ont reconquis l'espace public. Ils ont compris entre eux qu'ils étaient un peuple. Ça, c'est la version, si vous voulez, optimiste qui a du vrai. Si je la dis, c'est parce que je pense qu'il y a du vrai. Et puis, il y a une autre version qui dit que ce qui va différencier un peuple d'une population, parce qu'au fond, ça peut être aussi une population qui est descendue dans la rue, c'est d'accepter ce qu'on appelle un peu, c'est un peu sophistiqué, mais j'aime bien ce mot, c'est le disensus, c'est-à-dire l'opposé du consensus. Et vous savez, je ne veux pas aller trop loin parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais dans la Méditerranée, je pense que mes amis là sur la table vont comprendre et seront aussi d'accord avec moi, ce désir de consensus est très fort chez le peuple. Et dès l'instant où on met l'identité au milieu de notre conception du monde et du pays, on va tout faire pour être tous du même avis. Et si vous n'êtes pas du même avis, vous êtes vite un traître d'ailleurs. Et je crois que ce qui, et je vais venir aux femmes, c'est pour ça que c'est très intéressant de commencer par le khirak, c'est qu'au fond, le mouvement féministe, je vais vous dire après d'où il vient, comment il s'est organisé, le mouvement féministe qui a pris sa place dans le khirak, qui était là, qui était vraiment présent, qui a voulu se montrer, qui a voulu se montrer en faisant ce qu'on a appelé le carré féministe, parce qu'à un moment donné, et c'est vraiment l'initiative des jeunes féministes, je vous dirai après pourquoi je dis jeunes, ça a été de dire, il faut qu'on s'arrête parce que les gens marchaient, les gens marchaient, et les gens marchaient pour dire qu'ils étaient unis, mais on ne sait pas en quoi ils étaient unis et pourquoi ils étaient unis, sinon pour chasser le pouvoir, n'est-ce pas ? Et les féministes ont décidé de s'arrêter, avec des slogans politiques, et ça, ça a été, je crois, très intéressant, c'est qu'à la fin du khirak, bien qu'au début, on ait été mal reçus par le peuple qui marchait, qui pensait qu'on voulait faire une dissidence du peuple qui marche, qui nous disait, vous allez rompre le mouvement de la marche, vous allez casser le khirak, on a été accusé de vouloir casser le khirak, on nous accusait même de porter la responsabilité d'un échec futur du khirak, n'est-ce pas ? Et ça, c'est tout à fait passionnant, parce que la question des femmes en Algérie, je dirais qu'elle est peut-être beaucoup plus importante que dans les pays européens, où on a réussi à faire la démocratie sans les femmes, il faut bien le rappeler. On a réussi à faire la démocratie sans les femmes en Occident, parce que l'Occident avait d'autres ressorts de pouvoir, et c'est ces autres ressorts de pouvoir qu'on a réussi à faire marcher, par exemple la différence des classes, les différences politiques aussi, qui sont aussi très importantes, les mouvements politiques. Dans le monde en Algérie, et peut-être même dans le monde plus général qu'on appelle arabo-islamique, il n'y a pas les rapports de force, les rapports de classe ne sont pas arrivés à être conceptualisés. On a eu des partis communistes en Algérie, qui ont toujours refusé de s'attaquer à la question de la religion, parce qu'il y a toujours cette notion de peuple qui est fondamentale dans les pays qui ont surtout été colonisés et qui sont à la recherche d'une identité. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour ne pas rompre le peuple. Et très hélas, je dirais, hélas, c'est que cette unité du peuple, on a l'impression qu'elle fonctionne sur le dos des femmes. Sur le dos des femmes. Et que les femmes, ça devient un objet de dissension du peuple. Et c'est comme ça que les demandes des féministes pendant le hélas a été perçues. C'est-à-dire qu'on nous a dit, alors les plus modernes, entre guillemets, les plus évolués, les plus à gauche, nos camarades, en quelque sorte, nos camarades nous ont dit, c'est trop tôt, il ne faut pas en parler. Et vous savez que dans le mouvement féministe, il y a une règle générale qui traverse toutes les cultures, c'est que ce n'est jamais le temps de parler des femmes. Il y a toujours des questions plus importantes de parler des femmes. Et là, on était vraiment dans une caricature de ce schéma universel concernant la question des femmes. Quelles étaient les demandes des femmes qui sont apparues comme des espèces de troubles faites de cette belle unanimité nationale, collective ? Alors, les femmes, d'abord, elles demandent l'égalité. Elles ne demandent pas. On n'est pas arrivées à, si vous voulez, à ces concepts sophistiqués, de transgenres, de remise en question de la binarité, de remercier, tout ce qui porte aujourd'hui le monde moderne. Là, nous, on est dans la préhistoire. C'est-à-dire que ce que nous demandons, c'est l'égalité en droit, l'égalité au sein des institutions. Mais ce qui est, moi, ce qui m'avait paru intéressant, et j'ai fait beaucoup d'interventions dans ce sens pendant le FILAC, j'ai d'ailleurs été obligée d'expliquer, je disais que nous ne voulons pas exercer la tyrannie de l'égalité. Alors, évidemment, ça a choqué beaucoup les journalistes. En fait, je vous l'ai expliqué. C'est que, j'ai travaillé 20 ans, je continue à travailler, je m'intéresse beaucoup au féminisme, évidemment. Je sais très bien qu'une fois qu'on a adopté une loi, il faut le temps de la mettre en marche. Il faut le temps qu'elle soit acceptée. Et c'est ce temps qui nous conduit à l'égalité. Mais d'abord, il faut commencer par la loi. Et l'important pour le peuple algérien, à ce moment-là, de se doter d'une loi qui aurait reconnu que tous les êtres humains vivant en Algérie étaient libres et égaux en droit, c'était une manière de lancer dans l'avenir un projet utopique, un projet. Et je leur disais toujours, on ne fait pas une révolution en disant ce qu'on est, on fait une révolution en disant ce qu'on veut être. Ce qu'on veut être. passionnant, on va quitter l'Algérie un instant pour venir en Corse. C'est pas très loin. Non, c'est pas très loin. Et on va revenir à l'Algérie. Et faire des parallèles entre les deux, on verra. On va demander à Jackie Pojol, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, de nous faire peut-être, comme tu viens de le faire pour l'Algérie, un état des lieux, non pas de la condition féminine en Corse, mais de la place occupée par les femmes dans ce grand mouvement multiforme, difficile à cerner, extraordinairement complexe, qui a été le mouvement, on va dire pour simplifier, nationaliste, depuis une cinquantaine d'années. Est-ce que, dans tout ce bouillonnement, dans toutes ces actions, est-ce que les femmes ont occupé une place particulière ? Est-ce que la question de la place de la femme dans la société s'est posée, d'une manière ou d'une autre ? Est-ce qu'on a estimé la femme dépositaire de valeurs, de notions, d'idées, qui auraient pu être poursuivies dans le cadre de la bagarre nationaliste ? Oui. Alors, effectivement, c'est une question très pertinente, parce que, si on regarde l'histoire du mouvement féministe en Corse depuis une cinquantaine d'années, on se rend compte qu'il émerge dans le sillage du mouvement autonomiste et nationaliste. Les premières organisations qui militent clairement avec des positions féministes, ce sont, elles ont d'ailleurs des noms corse, ce sont en 1973, les Calceros, qui sont créés à Paris, les militantes rentreront ensuite en Corse, et c'est en 1980, Donnégorce, qui est créé après Basilica Fèche, où des femmes ont été emprisonnées, entre autres moi-même. Et ce mouvement de Donnégorce est l'émanation, donc, à l'origine d'un groupe, et en particulier, une de ses fondatrices, ça fait un lien avec notre camarade, c'est une femme dont la mère est corse et de la région, elle était de Tzons, et le père est cabine. Il est arrivé en Corse au moment de la libération de la Corse, il a connu son épouse, et ils ont vécu à Paris une partie de leur vie, en fait ils sont rentrés là. Et donc, ce mouvement de Donnégorce est celui, parce que les Calceros ont vécu très peu, a été très, très éphémère. Donnégorce a été plus long, il a fait des manifestations beaucoup plus importantes, beaucoup plus marquantes, connues. Il n'a pas non plus été, il n'a pas non plus eu très grande longévité, mais dans la mémoire des gens, il a marqué beaucoup, parce que c'est la première émergence au niveau de la Corse. D'un dit tout à l'heure, voici là, on vous dit, voici là, disait que ce qui est important, c'est l'énonciation. Effectivement, la première énonciation féministe en Corse, elle émane donc de ces deux mouvements, mais le premier n'a pas eu d'écho, donc je disais, le loco, alors que le second, oui, il s'est ensuite déchiré justement par rapport à une certaine conception du mouvement, une certaine conception donc de la priorité à donner à la lutte nationaliste, autonomiste ou à la lutte féministe, précisément. Il y avait des femmes qui étaient, toutes les deux, étaient dans cette mouvance, mais elles concevaient des priorités différentes. Donc ensuite, ce mouvement s'est éteint et pendant la décennie suivante, on a vu certaines de ces fondatrices, de ces militantes intégrer le mouvement d'Antoinette Fouque, une ancienne du MLF qui s'appelait l'Alliance des femmes pour la démocratisation, ce mouvement, Antoinette Fouque qui est elle-même en partie corse, je ne sais pas si les gens le savent, donc elle, c'est une féministe très connue dans l'Ibsabon, elle a lancé une édition des femmes, elle a, voilà, c'est elle qui a publié et elle a fait aussi bien sûr ce mouvement en psychépo et elle est ensuite, elle a ressurgi donc en Corse par rapport donc à au moins deux personnes qui ont eu un rôle très important dans cet ancrage d'une réflexion féministe en Corse, c'est donc Marie-Jeanne Nicolle qui est de la région, qui est de Saint-Germain-Loudicard, qui est la petite-fille d'un héros de la résistance corse, donc et Victoire Canal, donc l'une comme l'autre, ensuite devenant les fondatrices d'un mouvement qui, lui, ne se définit pas comme féministe, mais qui va mettre en branle les plus grandes manifestations de femmes donc de l'époque contemporaine, pas seulement l'époque contemporaine, c'est historiquement, c'est le seul, c'est le mouvement qu'on a appelé le Manifeste pour la vie qui est créé à peu près à l'époque donc ou qui est créé en 98 au moment de l'assassinat du préfet Érignac. Il est créé un petit peu avant mais il va effectivement mobiliser, etc., beaucoup donc de monde, beaucoup de femmes sur le thème de l'arrêt de la violence et il se positionne de façon assez particulière c'est pour ça que certaines féministes sont renaclées et n'ont pas voulu l'intégrer il ne se positionne effectivement il ne définit les femmes qu'en tant que mère, épouse, sœur donc par rapport à quelque chose qui est primordial dans la société insulaire la famille mais sur lequel justement les féministes des années précédentes avaient essayé de réfléchir différemment par rapport à la sortie d'une enfin à la façon dont il fallait essayer de s'extirper d'une simple appartenance familiale à laquelle étaient rivées les femmes qui étaient donc qui se définissaient et qui étaient surtout définies et qui sont toujours définies pour beaucoup donc par rapport à leur famille en particulier par rapport aux membres masculins de leur famille à leur père ou à leur époux ou à leur frère ça peut être aussi leur frère donc tout ça nous renvoie à une société qui est une société donc patriarcale quoique en Corse comme en Algérie dans quoi s'il a eu l'occasion de le mettre en exergue dans ses écrits on entend souvent dire qu'effectivement nous sommes dans des sociétés nous sommes des sociétés matriarcales ce qui est assez tout à l'heure on reviendra sur ce point après je voulais vite conclure sur ce mouvement féministe qui est donc qui naît dans le sillage du mouvement autonomiste et nationaliste qui ensuite va s'éteindre avec des émergences de mouvements de femmes mais qui ne se définissent plus comme féministes à part ponctuellement un mouvement qui s'appelle Altrimenti qui regroupe des femmes on va dire socialistes ou du moins dans la mouvance socialiste proche du mouvement socialiste donc à la fin des années 90 ensuite il va y avoir une extinction on va dire de cette voie aussi bien d'une voie de féministe qu'une voie de femmes corse précisément apparaissant vraiment occupant l'espace public il ne va plus y avoir elles ne vont plus beaucoup apparaître jusqu'aux dernières années avec un coup de fouet qui va être donné à ce moment d'une part par la mise en place de la parité en 2013 avec il faut quand même prendre en compte le fait que pendant des années depuis la création de l'Assemblée du Corse en 1981 pendant des années et des années il n'y a eu qu'une vraiment quelques rares femmes présentes dans les travées de l'Assemblée de Corse donc ça a été une irruption très importante qui a émergé qui a eu des difficultés à émerger parce qu'il faut voir qu'elle vient par oui et qui était parfois des femmes ou des filles des luttes oui oui en plus et c'est une émergence qui est faite par le haut c'est-à-dire que c'est la loi sur la parité qui oblige parce que sinon ça n'aurait pas été fait il faut le préciser il faut préciser aussi que très souvent les listes politiques des différents mouvements quels qu'ils soient vont se contenter de prendre des femmes pour justement faire servir de bouche-trou dans les listes pour composer leurs listes mais qu'on ne va jamais retrouver pendant longtemps et c'est encore le cas aujourd'hui de femmes dirigeant des groupes politiques à l'Assemblée de Corse il y a eu ponctuellement Valérie Boz à droite d'ailleurs étonnamment par rapport à l'ancrage du mouvement féministe à gauche et du côté nationaliste et autonome donc il n'y a pas eu pendant longtemps et encore aujourd'hui donc de responsables de groupes de femmes responsables de groupes à l'Assemblée de Corse il n'y a pas eu depuis 1981 il a fallu attendre 2021 pour qu'une femme soit enfin élue non pas présidente de l'exécutif ça aurait été trop demandé mais quand même à la présidence de l'Assemblée de Corse mais c'est quand même un temps très long il n'y a pas non plus il n'y a jamais eu de femmes députées ni sénatrices de Corse c'est toujours le cas aujourd'hui et encore aujourd'hui sur des questions dont les femmes sont en plus d'expertise les femmes de l'Assemblée de Corse on va interroger encore au niveau des médias on va interroger souvent des hommes même sur les domaines où ce sont elles qui sont expertes donc et en même temps la visibilité qu'elles ont eue au niveau de l'Assemblée de Corse va avoir à provoquer aussi un espèce de les gens ont eu l'impression que ça y était beaucoup de gens ont pensé que voilà on avait obtenu on avait cette égalité au niveau de la représentation etc alors que en Corse comme en Algérie indifféremment là cette visibilité qui peut apparaître au niveau des élus tout ne veut pas dire du tout un réel pouvoir un réel pouvoir au niveau des thèmes de discussion un réel pouvoir au niveau par rapport à des avancées de la loi y compris sur des thèmes qui concernent précisément les femmes on ne va pas les entendre par rapport à ça il y a eu par contre effectivement et ça depuis 2019 une voix qui a émergé beaucoup par rapport donc au mouvement MeToo alors pas tout de suite en Corse les Corses ne vont pas trop adhérer par exemple à Balance ton porc les femmes Corses ne vont pas adhérer à ce hashtag Balance ton porc par contre il va y avoir la création de je parle très mal anglais hashtag I was Corsica donc qui va être créé surtout donc avec une polarisation très grande en Balagne parce qu'en Balagne il y a eu un féminicide qui a marqué beaucoup la société qui a même été à l'origine au-delà de la Corse du Grenelle des violences à l'encontre faite aux femmes organisées à Paris donc c'est Julie Dwipe qui a été tuée par son épouse Julie Dwipe qui est une mère de famille qui vit à Anne-Rousse qui a été tuée par son conjoint donc suite à ça il va y avoir à ce moment-là la mise en place donc de mouvements contre les féminicides de mouvements contre les violences sexuelles et on va voir par contre beaucoup de jeunes dans la rue par rapport à ces mobilisations il va y avoir la création donc d'un mouvement qui s'appelle Cité qui a un nom d'ailleurs Corse aussi Cité de l'User il y a jeunes femmes en colère on va voir dans ces manifestations non seulement des femmes mais beaucoup d'hommes des jeunes gens aussi sauf que ce sont des mouvements qui vont être ponctuelles qu'on a vues par rapport à des affaires qui ont été très médiatisées parce que c'est des drames bien évidemment qui vont entraîner beaucoup un choc très grand au niveau de la population surtout qu'on a eu pendant longtemps l'impression moi j'ai été confrontée il y a des années de ça quand j'ai fait il y a une quinzaine d'années que j'en avais fait deux documentaires sur les violences justement contre les femmes Calvary à Portitouze calvaire à huis clos et les gens m'avaient dit mais pourquoi tu fais ça laisse tomber ça ne concerne pas l'écorce je dis pardon non non ça ne concerne pas l'écorce d'abord il faudrait savoir pour l'instant on n'a jamais travaillé dessus on ne sait pas qui ça concerne on n'a pas de chiffres on n'a pas de noms on n'a pas de quoi qu'il en soit même si ça ne concerne pas d'écorce moi en tant que femme bien évidemment ça me concerne donc à l'époque on ne connaissait rien de cette question mais on se permettait de parler d'interpréter de s'embêter que si que là alors qu'on sait très bien que les violences qui visent les femmes elles sont on les retrouve dans le monde entier et on les retrouve dans toutes les classes sociales donc d'ailleurs on avait paraître encore des colloises d'affiches alors justement autant à l'époque quand j'avais fait ce documentaire j'avais été confrontée et après les gens avaient été très je ne sais pas que j'avais des témoignages bien sûr mais à visage pour la plupart à part une personne les femmes n'avaient pas voulu témoigner et au demeurant je ne voulais pas trop qu'elles le fassent je ne voulais pas pousser à la roue pour qu'elles le fassent parce que effectivement elles avaient très peur des représailles donc de la part de leur conjoint par rapport à leur prise de parole donc c'est quand même intéressant de mesurer à cette époque-là on est quand même à l'époque où je fais ce documentaire c'est les années on est donc à la fin des années 90 donc c'est pas très il va s'échapper sur fin des années 90 c'est le début des années 2000 mais c'est pas très très vieux à l'époque on est sur cette conception-là d'un mouvement d'un fléau dont on a l'impression qu'il y a une espèce de tabou qui est tombé dessus on a l'impression que ça ne concerne pas les Corses pourquoi ? parce qu'on va le savoir enfin bref alors que bien évidemment que ça concerne les Corses et qu'on va aujourd'hui le reconnaître et que ça a provoqué des mobilisations très grandes des mobilisations de jeunes et de moins jeunes mais enfin il y a beaucoup de jeunes dans ces mobilisations ce ne sont pas ça ne va pas en créer un mouvement véritable ça va apparaître ponctuellement par contre à côté de ces mobilisations-là on va voir apparaître des collectifs qui ont une pérennité plus grande c'est donc Donne et Inulot et ensuite mais c'est lié également un mouvement lui aussi qui a un nom donc Corse et qui reprend un petit peu on se retrouve un peu avec l'héritage dans l'héritage des Cachéros et de Donne et Gourses c'est un mouvement qui a été créé en Balagne là aussi c'est intéressant à constater donc par Anne-Mour Christophar en 2019 mais là aussi c'est un mouvement qu'on n'a plus beaucoup entendu même si il existe toujours c'est un mouvement qui se définit comme féministe autonomiste et indépendantiste qui regroupe IDA mais qui est intervenu à l'époque aussi par rapport aux féministes et aux violences sexuelles mais on n'a plus vu d'émergence par contre d'un mouvement qui s'intéresse de façon qui reprend des questions qui interrogent beaucoup la société corse qui concernent précisément les femmes et les jeunes filles par exemple les avortements il y a un taux d'avortement en Corse et d'avortement de mineurs qui est très important qui vient d'une raison bien précise c'est le fait que les jeunes filles ne veulent pas parler ou ont du mal à demander des conseils etc bref par rapport à la sexualité etc et a également même donc en plus avec pour d'autres raisons là aussi à prendre la pilule à avoir des méthodes contraceptives enfin bref et donc on a des questions de cet ordre là qui sont très importantes qui marquent beaucoup la Corse et qui ne sont pas prises en compte par quelque mouvement que ce soit même si ponctuellement il y a des femmes qui vont en parler mais il y a cette on va dire qu'il n'y a il n'y a plus il y a une absence donc de voix féministe autre que réactive par rapport à des affaires médiatisées et des affaires qui vont concerner surtout donc les violences et le les violences sexuelles et les félicites et on en est grosso modo aujourd'hui donc on en est là c'est à dire qu'on n'a pas il y a un espèce de il y a eu un espèce de tarissement et une espèce de une attente en fait qui une attente de ce que vont faire les pouvoirs publics de ce que va faire l'Assemblée de Corse de ce que vont faire mais c'est plus de propositions et à l'Assemblée de Corse également comme il n'y a pas effectivement cette émergence là il y a des tas de questions qui ne vont pas être non plus abordées à part ponctuellement effectivement les questions donc des féminicides donc on est dans cette voilà dans cette situation là aujourd'hui alors ça c'est intéressant ce que ce que j'ai qui dit parce que en réalité en Algérie aujourd'hui plus personne ne croit que l'État peut faire quelque chose c'est je crois que c'est un schéma qui se reproduit malheureusement c'est il y a un repli sur soi des différentes préoccupations par exemple concernant la question des femmes il y a eu une décision on l'entend comme ça bon ça n'a pas été une décision qui a été prise collectivement entre tout le monde mais on la sent chez tout le monde c'est de dire ok on ne peut rien attendre de l'État on ne peut rien attendre on ne peut rien attendre du peuple ce peuple avec eux on ne sait pas qui c'est d'ailleurs donc il faut qu'on se mette au travail c'est à dire qu'il faut qu'on se recentre sur nous-mêmes et se mettre au travail et là contrairement à ce que tu dis on peut dire qu'il y a eu qu'il y a eu d'abord une continuité par exemple concernant le féminisme qui est né dans les années 70 dans les mouvements de partis clandestins en Algérie c'est à dire le parti communiste et le parti trotskiste un peu comme le parti indépendantiste ici c'est un groupe de femmes qui à l'intérieur de ces partis ont créé des associations de femmes qui après 88 parce qu'il y a eu cet assassinat de 500 jeunes gens qui ont été tués dans la rue le pouvoir a été obligé d'ouvrir un petit peu et d'accepter les associations et les partis politiques du coup ces associations sont devenues des associations donc il y a une continuité il y a une continuité c'est à dire que les militants par exemple une des grandes présidentes d'un réseau qu'on appelle le réseau Ouassila mais qui n'est pas du tout moi qui est un réseau qui accueille les femmes battues en Algérie et qui a pris le nom de la première personne qui est venue ils l'ont appelé le réseau Ouassila c'était en même temps la présidente fondatrice de Amnistie Internationale en Algérie c'est à dire qu'il y a eu une concordance des luttes des luttes et les femmes sont dans les partis démocrates dans les partis féministes contre la torture etc aujourd'hui j'étais le 8 mars j'étais à Alger donc je peux vous donner juste la photo rapide du 8 mars on a inauguré les locaux d'un nouveau journal féministe avec ça autour des jeunes féministes activistes qui passent leur temps à sillonner l'Algérie et faire des ateliers de formation pour les femmes que ce soit les questions comme tu dis de procréation les questions de droit etc pour mobiliser les femmes dans toutes les villes en dehors d'Alger ça c'est un mouvement de jeunes femmes féministes que moi j'ai rencontré pendant le Hirak et qui a été qui était la surprise divine du Hirak pour moi je vais vous expliquer pourquoi parce que c'est des féministes radicales et nous nous n'avons jamais été des féministes radicales mais j'ai lu je ne sais pas si c'est alors monsieur le Pérou ou si c'est Wassila qui dit que je crois que c'est Wassila qui dit que dans les années 70 on ne parle plus trop de la guerre d'Algérie en France c'est l'inverse en Corse dans les années 70 toute une partie de la jeunesse dont j'étais toute une partie je ne sais pas je pense que Angela c'est le cas aussi toute une partie donc de la jeunesse corse qui se retrouvait qui était opposée à l'autonomisme qui était opposée qui voyait les autonomistes comme des réformistes parce qu'en même temps ils étaient plutôt ils se situaient plutôt à droite en plus ils se situaient enfin bon bref donc toute une frange de la jeunesse corse qui était on va dire de gauche et qui était indépendantiste et pas autonomiste elle a eu comme livre de chevet les ouvrages concernant la révolution algérienne et moi je ne sais que pour ce qui me concerne ça concerne aussi bien sûr tout ce qui a concerné les femmes algériennes il y en a eu il y en a eu quatre je crois les Djamila enfin moi j'en connaissais surtout Djamila Bouhred et Djamila Pacha excuse moi je prononce mal les noms mais ça se voilà donc moi c'est des personnages effectivement qui ont fait partie de du début d'une réflexion j'étais toute jeune à l'époque mais du début d'une réflexion sur bien évidemment on ne va pas comparer la situation de la Corse à la situation de l'Algérie c'est évident qu'on n'est pas du tout dans la même mais on n'est pas non plus on n'était pas non plus en Corse dans la c'est évident qu'on n'est pas et que c'est toujours pas le cas aujourd'hui il n'y a qu'à voir ce qu'on vit en ce moment on n'est pas non plus dans dans l'hexagone on n'est pas non plus au niveau de la réflexion on n'est pas non plus au niveau de la pensée politique on est plus tourné sur certains pays d'ailleurs c'est assez intéressant à constater c'est que de la même façon que nous sommes plus tournés nous vers la Méditerranée qu'on suit toujours pour beaucoup il y a eu des même au niveau de Viastel etc des émissions malheureusement qui ont été supprimées mais qui s'intéressaient qui étaient axées sur la presse en Méditerranée et qui suivait de très près ce qui se passait au Maghreb entre autres et ce que je constate c'est qu'effectivement le premier la première revue que j'ai enfin peut-être que vous me détromperez mais dans les années 70-80 il y a eu des revues françaises qui ont édité des articles concernant la Corse la situation de la Corse le mouvement nationaliste le mouvement autonomiste l'identité féminine également de façon mais il n'y a plus rien eu pendant des années et là par contre on voit ce livre pardon cette revue qui est une revue c'est intéressant par contre elle est italienne elle est italienne et elle dialogue comme son nom l'indique et dans cette revue donc qui est alors le premier c'est assez étonnant parce que voilà je vous présente le donc c'est assez intéressant parce que ce qui apparaît c'est pas du tout l'italien comme vous le constatez parce qu'en même temps c'est visiblement édité au sud Tirol donc on est dans un vous savez que l'Italie du nord voilà on a donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec cette langue donc qui émerge là qui est allemande là par contre on a un visage donc une femme donc kurde donc à l'intérieur on a des différents ça porte sur beaucoup de sur plusieurs peuples sur plusieurs luttes alors bizarrement il n'y a rien sur l'Algérie ce qui me paraît assez étonnant vu que c'est par contre il y a sur la Syrie et il y a et c'est intéressant il y a un là c'est une reprise donc d'un travail d'un article qui a été publié donc en Corse sur un site d'information en Corse donc et qui concerne les femmes et le FLNC donc et c'est la première fois c'est quand même assez étonnant c'est la première fois qu'on voit le relais d'abord il y a eu très peu d'articles qui ont concerné je pense que c'est quasiment le seul avec des des ouvres des un travail plus comment dire des des articles très beaucoup plus courts mais là centré sur ça donc c'est la première c'est le premier c'est la première étude donc qui est faite en Corse même et qui est relayée donc à l'extérieur de l'île et c'est quand même intéressant à noter parce que en fait de la même façon que les combattantes algériennes ont été invisibilisées et pourtant elles ont elles ont laissé donc ça a été bien plus dur qu'en Corse bien évidemment il y a eu des dizaines des centaines on ne sait même pas d'ailleurs au niveau des femmes par exemple je ne sais même pas si on sait encore aujourd'hui le nombre de façon qu'on ne sait pas du tout il y a encore des controverses sur le nombre de morts de la guerre d'Algérie concernant les femmes de morts des morts des viols etc il y a eu beaucoup donc voilà elles ont été invisibilisées ces femmes alors que par exemple en décembre 60 on a des photos où on voit bien les femmes qui manifestent dans les rues et on a bien vu également les femmes arrêtées torturées comme l'ont été on parlait tout à l'heure de Jamila Poucha donc et ces femmes ont été beaucoup invisibilisées même si certaines je crois qu'on avait proposé qu'elle a récusé Jamila c'est ça on lui avait proposé le poste de sénatrice on lui avait annoncé qu'elle acceptait plus exactement elle a refusé c'est ça c'est bien ça et encore il y a eu cette invisibilisation très grande c'est-à-dire qu'il y a eu des tas de documentaires de reportages etc. qui ont été faits qui ont été faits pardon sur le mouvement nationaliste sur le FLNC avec uniquement des hommes interviewés donc la première le début de visibilité donc de difficile mais qui émerge et qui pour une fois donc en plus est relayé donc à l'extérieur c'est ça émane d'Italie ce qui montre là on revient sur la Méditerranée ça émane ça reflète là aussi un ancrage qui au-delà donc du rapport de la Corse et de l'hexagone bien évidemment nous ancre dans un univers méditerranéen de la même façon que l'Algérie bien évidemment est évoquée dans de nombreux pays européens mais ça je crois que Louacilla a eu l'occasion et aura l'occasion bien évidemment de parler de ça si on a le temps encore et la question pour la Corse c'est vous nous avez expliqué quels avaient été les différents mouvements éphémères plus ou moins féministes en Corse mais moi j'aurais été intéressée de savoir dans les mouvements autonomistes et nationalistes qu'est-ce qui est porté sur la condition de la femme comme revendication par les mouvements autonomistes maintenant dans les différents courants et est-ce que vraiment quelque chose sur la condition de la femme est porté sur les violences en règle générale sexiste, sexuelle sur la condition de la femme en règle générale en Corse parce que je reconnais qu'en France on a l'égalité en droit en fait on a l'égalité écrite dans la loi mais on n'a pas l'égalité en droit vous avez une minute chacune en Algérie c'est les jeunes féministes comme nous d'ailleurs encore ce sont des ce sont des tu as l'illustration que lorsqu'on est jeune c'est pour la vie je ne le sens plus très jeune je peux dire mais enfin bon en tout cas je pense que les revendications c'est les mêmes c'est à dire l'abolition du code de la famille et un code de la famille qui reconnaît la femme en égalité en liberté et en dignité parce que ça c'est vraiment fondamental elle travaille là-dessus elle travaille sur les violences évidemment et je pense qu'elles ont fait un chemin et qu'elles sont plus avancées que nous sur le plan de ce que j'appelle moi l'individuation c'est à dire que je les sens beaucoup plus libres par rapport au contexte social au contexte familial au contexte elles sont nationalistes je dirais bien parce que le nationalisme a été aussi un couvercle pour le féminisme il faut savoir quand même que ça a été c'était un obstacle parfois par exemple moi quand les femmes de psychépo d'Antoinette Fouck sont venues me voir je leur ai dit je ne suis pas féministe le féminisme c'est du gauchisme il faut libérer le peuple et après les femmes seront libérées si on libère le peuple ce qui est vrai d'ailleurs mais ce que j'ai appris plus tard ce que j'ai appris plus tard c'est que à l'intérieur de cette pensée qui est une pensée très je crois assez rigoureuse il faut entretenir il faut pas seulement entretenir il faut vraiment créer un mouvement féministe autonome à l'intérieur d'un mouvement qui lui c'est très important en Algérie quand il y a eu la liberté des partis politiques pour nous c'était vraiment une naissance vous ne pouvez pas vous rendre compte de l'importance que ça a pris pour nous de pouvoir créer des partis politiques moi j'étais la première à dire au mouvement féministe il faut qu'il y en ait qui rentrent dans les partis politiques mais il faut qu'il y en ait qui restent dehors il faut continuer à avoir un mouvement autonome en dehors des institutions féministes par exemple on a parlé des quotas on a parlé de la parité la parité s'il n'y a pas un mouvement féministe en dehors des institutions ça devient une politique de quotas comme on a vu dans tous les pays arriérés conservateurs qui considèrent qu'il faut mettre un certain nombre de potiches dans le pouvoir d'ailleurs dans les pays de l'Est elles étaient 33% c'était le cotin quand à la chute du mur de Berlin elles sont presque toutes passées dans tous les pays à 3% de 33% à 3% ça veut dire que ça n'avait aucune signification en Algérie on a 169 femmes députées moi on m'a demandé de faire une conférence devant eux j'ai failli me trouver mal je l'aurais dit d'ailleurs attention vous êtes algérienne mais je suis algérienne parce que c'était tellement difficile de nous mettre toutes les deux dans le même cadre que c'était compliqué c'était compliqué c'est à dire que c'est des personnes qui sont des potiches tout à l'heure tu as dit Robert c'est les filles d'eux c'est les femmes d'eux c'est comme au Liban c'est de la démocratie libanaise c'est à dire qu'on met les femmes qui sont les femmes d'eux voilà c'est à dire que le rapport de classe est plus important que le rapport de sexe alors oui avant de parler de la Corse j'aurais voulu que Roessia revienne sur un point qu'elle a évoqué tout à l'heure non hier au téléphone sur la réunion que tu avais l'occasion d'avoir par rapport cette initiative c'est quand même assez ça c'est pour vous faire rire je la raconte à la fin tu la racontes à la fin bon j'étais le directeur général de l'UNESCO m'appelle et c'était je ne peux pas vous dire dans les années 90 peut-être et il me dit écoutez il y a un groupe d'élus corse qui viennent me voir et je crois qu'ils veulent faire une réunion sur les femmes à la méditerranée je les reçois et puis je vous les envoie vous vous en occupez etc oui monsieur directeur général d'accord et donc on s'assoit autour du dans un dans sa salle à lui de conférence c'était vraiment des élus c'était là costume trois pièces voilà et donc je prends un crayon il me regarde avec assez de bienveillance je dois dire et donc je prends voilà qu'est-ce qu'on fait on va faire ça 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 je prends des notes on va voilà on va inviter je leur dis comment je vais organiser la conférence la réunion et puis on est presque en train de finir et je leur dis bon alors maintenant voilà on a fait et je dis mais vous allez me donner des noms de femmes corse est-ce que vous avez des noms à me proposer pour inviter des femmes corse pour faire un thème alors il y en a qui me dit mais pourquoi j'ai dit ben pour faire je fais une réunion sur les femmes corse les femmes méditerranales en Corse la première chose que je vais faire c'est de mettre une intervention d'une femme corse ah il m'a dit non c'est pas non non ça n'a rien à voir ah il m'a dit ça n'a rien à voir on l'a pas fait la réunion oui alors par rapport à votre question effectivement les mouvements pardon au niveau des mouvements nationalistes il y a eu l'appui qui a été donné aux mobilisations concernant les féminicides concernant la lutte contre les violences sexuelles au niveau des élus qui sont donc aujourd'hui en majorité nationalistes ou autonomistes à l'assemblée de Corse il y a eu des prises de position il y a eu aussi des un appui financier important qui a été donné à la création de logements d'urgence pour les femmes justement qui il y avait très très peu il y avait un parc très réduit concernant les appartements où pouvaient être logées les femmes qui quittaient le domicile conjugal par rapport justement à des violences contraires alors que normalement ça devrait être enfin bon bref on ne va pas revenir sur la loi il n'y aurait trop à dire parce que très clairement normalement ça aurait dû être les époux qui quittent la maison ça n'a pas été moi j'ai eu l'occasion de faire deux documents sur le sujet je peux vous dire que ça n'est pas le cas c'est rarement le cas la plupart du temps c'est effectivement ce qui se passe les femmes se retrouvent dans des appartements d'urgence qui étaient très très peu nombreux à l'époque petits alors vous imaginez quand les femmes ont plusieurs enfants bref et donc là le parc s'est élargi il y a eu des soutiens donc il y a eu une action il y a même une commission qui a été créée etc. bien évidemment depuis quelques années qui fonctionne à la collectivité territoriale et qui s'occupe de cette question là mais à partir du moment où les voix féministes elles-mêmes parce qu'il reste encore il y a plein de femmes qui ont des revendications qui ont un regard féministe à le suivre mais à partir du moment où elles-mêmes ne portent plus ces revendications-là où ce n'est plus que des mobilisations ponctuelles sur des affaires ponctuelles qui émergent c'est évident qu'on ne va pas il ne faut pas attendre que ça soit porté par les mouvements des mouvements je veux dire qui eux sont axés sur d'autres priorités sur beaucoup sur bien évidemment le vous avez on le sait sur les questions de l'identité les questions institutionnelles de rapport entre Paris et la Corse la constitution un projet d'intégration de la Corse dans la constitution une réflexion par rapport à ça on est beaucoup sur un questionnement qui est d'ordre institutionnel politique dans cette relation entre la Corse et la France et par rapport à ça la question des femmes c'est sûr qu'elle n'a pas une place elle a été d'ailleurs je pense beaucoup occultée aussi ces dernières années à la fois c'est elle qui a permis de porter c'est cette revendication identitaire autonomiste et nationaliste qui a permis de porter la question des femmes qui a généré des mouvements donc féministes mais en même temps le mouvement identitaire a phagocité je crois il a été beaucoup plus il a phagocité cette expression il a mis en avant d'autres priorités ben voilà on a une idée de ce que pourront être les combats féministes dans les années qui viennent ici et là merci mesdames sur votre participation on a pas tout le temps passé mais malheureusement et mettre à terme à notre réunion merci à vous tous merci beaucoup c'est très intéressant merci 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 merci